C'est vrai que nous n'avons pas tous à la même vitesse et je pense que c'est ça le problème du régulateur qui lui aussi a ses contraintes. L'application qui explose tous les records en termes de transaction. Je suis extrêmement heureux parce que ça fait plusieurs années que nous travaillons en fait pour voir ce fruit là et on ne travaille pas seul, on travaille avec des équipes jour et nuit qui essayent de mettre en place en fait ces nouvelles technologies là pour les mettre à la disposition en fait des Ivoiriens. Et aujourd'hui savoir en fait qu'on est la première FinTech à vendre autant de cartes avec un volume chez Visa c'est vraiment une fierté pour nous et on est vraiment très heureux. Les FinTech c'est un écosystème d'accord ? C'est un écosystème parce que tout le monde joue son rôle aujourd'hui en fait dans cet écosystème. Nous avons les banques, nous avons les assurances, nous avons les opérateurs mobiles, nous avons tous types de partenaires avec qui nous pouvons travailler. Et donc à notre niveau nous sommes comme un agrégateur en fait de tous ces partenaires là. Et aujourd'hui être l'agrégateur de ces partenaires mais c'est vivre dans un écosystème, on ne peut pas faire ça seul, on ne peut pas agréer seul. Et donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot écosystème et même insister pour leur dire que ce prix est pour l'écosystème parce que nous ne pouvons pas éclore seul. Le mot dans cet écosystème, les banques que nous critiquons tous les jours, notre argent est assis sur les banques. Les opérateurs qu'on critique tous les jours nous permettent de connecter nos applications. Les financiers qu'on critique tous les jours nous permettent de trouver des solutions pour pouvoir financer notre activité. L'objectif de cet after work est très simple. Nous sommes dans un environnement où nous devons apprendre à connaître en fait les acteurs si nous voulons arriver un jour à travailler ensemble. Donc il faut savoir qu'est-ce que chacun fait et on essaie de comprendre en fait comment ensemble on peut répondre aux opportunités du marché. Donc l'idée c'était de se retrouver de façon très informelle pour que chacun vienne présenter en fait sa société, son produit, ses services, éventuellement ses besoins. On essaie d'identifier des thématiques qui pourraient intéresser la communauté. Donc aujourd'hui c'était la thématique du financement où on a une forte mobilisation parce que l'entreprise a besoin de se développer et l'entreprise dans son développement et dans ses phases de développement a besoin de financement. On a essayé d'interpeller par nos relations des intervenants qui pourraient essayer de nous apporter des lumières sur le financement des entreprises mais précisément en Côte d'Ivoire. Comment essayer de trouver des ressources financières pour essayer de développer le produit ou bien son service. Et donc c'est parti de ça. Comment contribuer à établir des liens entre les acteurs de la FinTech. Pour tout le travail que vous avez appâti au premier d'Arab et que grâce à vous d'autres FinTech aussi s'inspirent et j'espère que vous serrez la première licorne de la Côte d'Ivoire. De façon générale, pour nous, il n'y a pas de photo et ils ont le plus grand nombre de transactions. Sur quel prix ? Depuis le départ, mais on a pris la priorité de cette année encore, 2021. Et ils sont encore de loin, comment dirais-je, il y a des FinTech qui arrivent et ils sont encore de loin la FinTech, la numéro 1. Ça devient vraiment une vraie FinTech avec l'application et une carte. Ils ont même plusieurs cartes. Ils ont été les premiers à lancer la carte Platinum Visa prépayée avec l'UBA. Premiers à lancer la carte prépayée FinTech avec NCA. Et la carte virtuelle aussi, les premiers à lancer une carte virtuelle avec l'UBA. Donc vraiment, ils sont vraiment premiers dans tout ce qu'ils font.